Marie-Élise, tu as rencontré plusieurs parents qui sont inquiets, évidemment, par toute cette montée de la violence. Ils ont de la difficulté à comprendre, Audrey, pourquoi est-ce qu'on cible des enfants, des enfants qui se rendent à l'école. Et tu l'as mentionné, d'entrée de jeu, on se trouve tout près d'une de ces deux écoles qui a été ciblée par des projectiles d'armes à feu dans la nuit de mercredi à jeudi. On est dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, rue Beaucourt. Il y a encore présence policière à l'heure où on se parle, également de la sécurité. Il y a à peu près une heure, il y a eu la rentrée en classe. Là, c'était plus achalandé, vous allez le voir sur les images, davantage d'agents et d'employés à l'extérieur pour s'assurer du bon déroulement. Et en même temps, leur présence rassure les parents. On a pu s'entretenir avec quelques-uns d'entre eux. On le comprend, certains sont bouleversés, sont sous le choc, ont la difficulté à comprendre encore les événements. Et ils se posent aussi des questions à savoir comment est-ce qu'on raconte qu'il y a des coups de feu qui ont été tirés en direction de l'école de leur enfance. C'est des conversations difficiles à avoir, je vous laisse les entendre. On va continuer de venir à l'école comme tous les jours et on ne va pas se laisser intimider par des idiots. Mais dans les circonstances, on n'a pas le choix. On est tous un peu inquiets et on s'est dit, bon, aujourd'hui vous êtes tous là, c'est bien, mais qu'est-ce qui va se passer dans deux semaines? C'est plus ça la question. Écoute, c'était l'enfer, la pire anxiété que tu peux avoir comme parent. Je suis allé chercher ma femme, on est venu tout de suite, à midi hier pour aller ramasser notre petit. Et ensuite, c'était une journée avec une grosse boule dans le cœur. Un enfant qui vient à l'école primaire, juste parce qu'il est juif, ne devrait pas être un target. Je suis français d'origine. On est venu avec notre famille ici en 2017 parce qu'on a quelque part un peu fui l'antisémitisme en France. Si c'est pour revivre ce qu'on a vécu en France, à quoi bon être venu ici? À quoi ça a servi d'être venu ici? J'en profite également pour rappeler qu'un peu plus tôt cette semaine, il y a également deux lieux cultes juifs qui ont été ciblés par des objets incendiaires. Et dans les deux séquences de violence, donc autant les objets incendiaires lancés contre deux synagogues, mais également les coups de feu tirés contre des écoles, il n'y a pas d'arrestation. Le SPVM qui a ouvert des enquêtes et qui continue les démarches. Oui, on a très bien senti l'inquiétude, un peu le découragement aussi dans les commentaires des parents qui nous ont fait entendre, Marie-Lise. Bonne journée. À tantôt. Au revoir.